Bonjour, bienvenue, mon nom est Brahim Atouré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée « Commandes personnalisées » dans le chapitre « Événements routés et commandes ». Un commande personnalisé est un objet WPF qui dérive de la classe « Routed UI Command » qui aussi dérive de la classe « Routed Command ». Cet objet nous permet de pouvoir définir une commande à nous et puis d'utiliser ou d'associer cette commande à une interface donnée et de réaliser les différentes opérations suivant le besoin de notre application. Donc pour commencer, nous allons ajouter une nouvelle fenêtre en faisant « Control Shift A » Fenêtre dans laquelle nous allons présenter l'ensemble des contrôles nécessaires pour la réalisation de notre commande. Donc nous venons dans la partie WPF et nous choisissons « Fenêtres » de type WPF et nous dirons « Exemple commande perso ». Nous faisons « Ajouter ». Dans notre nouvelle fenêtre que nous allons réarranger ici, nous allons venir au niveau de la partie « Hauteur » Nous allons ajouter la section « Windows ressources » Donc nous mettons « Windows.ressources » Et « Collection de ressources » dans laquelle nous allons ajouter un menu contextuel. Donc nous mettons « Context Menu » Et nous précisons la clé en disant « XK » Parce que nous avons affaire à un dictionnaire et dans ce dictionnaire, nous écrirons « Menu Contextuel » Et puis nous refermons ceci et qu'il va recevoir comme « Item de Menu » Donc nous mettrons « Menu Item » à ce niveau. Et comme première valeur d'item de menu ici, nous mettrons « Header » de notre menu. En ce moment, nous dirons « Afficher quelque chose ». Et puis nous mettrons comme « Input Gester » C'est-à-dire l'ensemble du raccourci clavier pour accéder à ce menu contextuel Nous mettrons alors en ce moment « Control » Plus la valeur de clavier « D » Et puis par la suite, nous allons rajouter d'autres items de menu Et qui vont être les items de menu courants que nous connaissons Et qui sont en souci à un « Control » tel que le « Textbox » Et pour lequel nous allons en souci à la valeur de commande Qui est la commande « Cut » Et qui est une commande de la classe « Application Command » Et pour ce qui est du « Header » de ce dernier, finalement, nous mettrons Un « Binding » Et pour lequel nous allons préciser « Binding » à ce niveau Et pour ce qui est de la source, nous faisons appel à la propriété relative « Source » Pour lequel nous allons préciser une instance de la classe « Relative Source » Et pour lequel nous allons préciser un certain mode Qui va être celui de « Self » Et pour lequel nous allons préciser « Compaf » Qui va être à la valeur de la commande « Point » Le texte se trouve en temps dernier Et puis finalement, nous refermons ce menu contextuel là aussi Cet item de menu contextuel aussi Et puis finalement, nous copions tout ceci Nous rajoutons deux autres items ici Donc pour le second, ça va être la commande « Copy » Et puis finalement, nous mettrons la commande « Post » Donc nous pouvons récupérer le nom de ce menu contextuel Et puis venir le placer à notre fenêtre ici Donc nous avons un menu contextuel de définir dans notre fenêtre Pour ce qui est de la suite, toujours dans notre fenêtre ici, nous allons essayer de rajouter Deux autres ressources Dont le premier va être un « Solid Color Brush » Pour lequel nous allons définir pour ce qui est de la clé, nous dirons « Font Bisc » Et pour ce qui est de la couleur de ce dernier, nous mettrons simplement la valeur de « Bisc » Puis nous refermons ceci Puis nous refermons ceci Puis nous allons ajouter une nouvelle ressource Ce qui va être une ressource de type « Linear Gradient Brush » Pour lequel nous dirons que la clé va ici être à la valeur de « Front Décrader » Et pour lequel nous dirons que le « Start Point » va être à la valeur de « 0 » Et le « End Point » L'intelligence qui est sensible à la casse à ce niveau va être à la valeur de « 0,1 » Et puis finalement, nous refermons ce dernier « Gradient Brush » Dans lequel nous allons rajouter deux « Gradients Stop » Dont le premier va avoir la couleur de « Bisque » Et puis pour la suite, nous mettrons un « Offset » A ce dernier de la valeur de « 0,5 » Que nous reformons ici Et puis nous rajoutons un second « Gradients Stop » Nous avons simplement à copier ce dernier et puis à replacer Et pour ce autre, nous allons placer la couleur de « Yellow Green » Et puis pour ce qui est de l'offset, nous allons simplement mettre la valeur de « 1 » Donc dans notre fenêtre ici, nous avons d'abord, pour commencer, un menu contextuel Nous avons placé ce menu contextuel dans la partie « Ressources » Nous ne l'avons pas défini directement dans notre fenêtre ou sur un contrôle spécifique Parce que tout simplement, nous souhaitons à ce niveau partager ce menu contextuel là Entre les différents contrôles qui vont se retrouver dans notre fenêtre Et puis nous avons placé pour la suite deux ressources Dont la première ressource qui est une ressource de type couleur Et qui va alors en ce moment être affectée à l'un des contrôles, aux besoins et suivant le cas Donc ici, nous avons une seconde ressource ici Qui est une ressource de type « L'inégalité de la broche » De type couleur aussi, mais de couleur dégradée Et que nous appliquerons aussi pour la suite de la vidéo Donc dans notre grille ici, nous allons rajouter le « Grid.redefinitions » Donc nous allons ajouter deux lignes alors en ce moment Donc nous mettrons « Grid.redefinitions » Dans notre « Redefinitions » nous allons ajouter une « Redefinitions » Que nous copions en ce niveau ici Et puis rajoutons une seconde ligne ici aussi Donc dans notre grille, nous avons deux lignes principalement Donc dans ces différentes lignes, nous allons rajouter un menu Donc nous le mettons « Menu » à ce niveau Et dans notre menu, nous allons alors en ce moment ajouter un « Menu Item » Et dans ce « Menu Item » Nous allons mettre le « Background » de ce dernier à la valeur de « Bisc » Et puis pour ce qui est de la hauteur de notre ligne ici Nous allons simplement mettre cette dernière à la valeur de « Auto » Et puis pour la suite, nous allons rajouter un autre « Menu Item » ici Comme « Header » la valeur de « Affiche » Quelque chose aussi Dans un premier temps, nous allons mettre des valeurs temporaires Et puis pour la suite, allons changer cela Donc nous revenons toujours un peu Une grille dans notre grille principale Donc nous mettrons « Grid » Et « Grille » alors en ce moment qui va se retrouver à la ligne 1 Donc « Grid.Row » A la ligne 1 de la première grille Donc nous allons tout de suite nommer notre grille en l'appelant Donc le « XName » Qui va être ici « A ma grille » Puis nous allons ajouter deux lignes à notre grille Donc nous mettrons « Grid.Row Definitions » Et nous allons ajouter deux lignes Puis une seconde ligne Et puis pour ce qui est de la seconde ligne Nous allons mettre la hauteur de cette dernière à la valeur de « Auto » Et donc toujours dans notre grille ici Nous allons placer une autre grille aussi Donc qui va se retrouver à la ligne 1 Et puis nous allons ajouter un bouton Donc bouton qui naturellement va se retrouver à la ligne 2 Donc nous mettrons « Grid.Row 1 » Et voilà Donc nous remettons dans notre seconde grille que nous avons ici Dans laquelle nous allons placer deux colonnes definitions Une point « Column definitions » Dans laquelle nous mettrons deux definitions, deux colonnes C'est-à-dire allons rajouter simplement deux colonnes Nous copions le premier Et que nous rajoutons ici Et puis toujours dans cette même grille Nous allons alors en ce moment ajouter deux autres grilles encore Donc nous mettrons « Grid » Et puis nous allons copier cette grille ici Et puis nous allons la remettre La seconde grille, nous allons simplement la mettre dans la colonne 1 Donc dans la seconde colonne Donc nous mettrons « Grid.Column » Oh, il n'est pas au bon endroit Donc nous mettons à la valeur de 1 Et puis dans notre première grille Alors en ce moment nous allons ajouter un bord d'air Dans lequel nous allons placer un textbox Puis un second bord d'air dans lequel nous allons placer un autre textbox Donc mais bien avant nous allons mettre une certaine marge à notre grille ici Donc « Marging » que nous allons définir à la valeur de 3 Et puis nous allons mettre des « Road definitions » à notre grille ici Nous allons ajouter deux « Road definitions » Et à l'intérieur de cette grille donc nous allons mettre un bord d'air Un bord d'air dont nous allons définir le « Background » ici A la valeur de « Alice Blue » Et puis le bord d'air proche A la valeur de « Black » Puis le bord d'air « Thickness » A la valeur de « 0001 » Nous allons avoir une première valeur Donc dans ce bord d'air nous allons placer un textbox Donc notre textbox Dans le textbox Dont le textbox A la valeur de « Sélectionner » A « Citer » Et dans l'horizontal « Alignment » A la valeur de « Center » Puis nous réformons ce textbox Donc nous revenons Nous remontons un peu plus Et en dessous de ce bord d'air ci Nous allons placer un second bord d'air Bord d'air que nous allons placer A la ligne « Grid.Row » De la valeur 1 Et donc le « Background » Va être à la valeur de « Alice Blue » Et dans le bord d'air proche ici Va être à la valeur de « Azure » Et dans le bord d'air « Fickness » C'est à dire le personnel de bordure Qui va être à la valeur de « 1,001 » Et là aussi nous allons mettre la valeur de « 1 » Et finalement dans cette bordure ci Nous allons placer un textbox Donc nous mettrons un textbox Avec plein de propriétés Pour lesquels nous allons placer Un premier « XName » Donc nous dirons « Champ Text » Et donc nous allons définir La valeur du « Text Wrapping » C'est à dire l'enveloppement A la valeur de « Wrap » Pour que le texte puisse être enveloppé Et donc nous définirons Le « Text Alignment » A la valeur de « Justify » Avec un « Font Size » A la valeur de « 18 » Et un « Font Weight » A la valeur de « Extra Bold » Puis le « Boulder Thickness » De ce dernier A la valeur de « 2 » Avec une hauteur minimale de « 100 » Et nous mettrons la propriété « Accept Return » A la valeur de « True » Pour pouvoir faire entrer à l'intérieur Et puis le menu contextuel de ce dernier Va être à la valeur du menu contextuel Que nous avons déjà défini dans notre fenêtre En termes de ressources Donc nous mettrons Alors en ce moment « Static Ressources » Et pour ce qui est de la clé de la ressource Nous allons revenir tout ceci Et mettre cela à la ligne Nous venons simplement au niveau de nos ressources ici Et puis Et puis allons coller cette valeur ici Et nous mettrons le « Vertical Scrollbar Visibility » A la valeur de « Auto » Puis nous refermons ce « Textbox » Et puis nous revenons au niveau de l'interface ici Qui ne ressemble pas forcément à celui à quoi nous attendons Donc nous allons vérifier un peu tout cela Nous revenons à ce niveau Et donc celui-ci A force d'utiliser plusieurs grilles Finalement On finit par être un peu grillé Donc au niveau de la grille ici Donc notre première grille Ah voilà Donc il nous faut prendre le « Markov » fermant à ce niveau Et puis de le placer tout à fait en bas Et puis finalement nous avons notre interface à ce niveau Donc nous avons notre bouton Et puis pour ce qui est de notre bouton ici Nous allons lui donner en ce moment une certaine hauteur minimale De la valeur de 55 Et puis nous allons venir au niveau de notre seconde grille ici Dans laquelle nous allons placer la même chose que précédemment Donc nous copions tous ces bordères là Jusqu'au dernier bordère que nous avons ici Nous allons plutôt commencer par le « Grid.redefinitions » Copier tout cela Et puis nous allons placer ceci aussi A l'intérieur ici Finalement Nous allons changer la valeur de ce champ ici Que nous allons en ce moment Que nous allons en ce moment nommé « Champ citations » Et puis nous allons mettre la valeur de la hauteur ici De notre première ligne à la valeur de « Auto » Et faire la même chose à ce niveau aussi Pour notre seconde ligne au niveau du rectangle Pour notre seconde ligne au niveau du rectangle Nous allons mettre la valeur de ce dernier aussi A la valeur de « Auto » Et puis nous allons simplement réduire ceci Pour ce qui est de notre second textbox ici Nous allons venir et allons mettre en ce moment Nous allons enlever l'ensemble des éléments que nous aurons ici Et puis rajouter d'autres propriétés Finalement Pour ce qui est du « Font Size » Nous allons mettre la valeur de cette dernière A la valeur de « 18 » Et pour ce qui est du « Foreground » Pour ce dernier nous allons mettre cette valeur A la valeur de « Vert » De « Green » Et puis nous allons mettre le « Font Style » A la valeur de « Oblique » Puis nous allons mettre le « Font Rate » A la valeur de « Extra Bold » Et puis pour la suite Nous allons mettre la hauteur minimale De ce champ de texte A la valeur de « 100 » Nous allons mettre le « Bordet » « Thickness » Le « Perseur de bordure » A la valeur de « 2 » Le « Accept Return » A la valeur de « True » Et faire en sorte à ce que ce texte-là Ne puisse pas être changé Un terme de contenu par l'utilisateur Donc nous mettons le « Ride Only » A la valeur de « True » Sur notre bouton Nous allons aussi rajouter quelques attributs Dont le premier va être l'HorizontalElement Que nous allons mettre à la valeur de « Stretch » Puis le VerticalElement aussi A la valeur de « Stretch » Avec une « Marche » De « 3 » Et puis revenons dans notre interface ici Pour voir à peu près sur quoi ce dernier ressemble Donc nous avons notre interface de réaliser ici Nous ajustons « 3 » à ce niveau En terme de « Marche » On disons « Margin » égale à « 3 » Puis nous faisons « F6 » Pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur Alors nous avons une petite erreur ici Et puis à ce niveau Et c'est normal C'est qu'au niveau de la partie du menu contextuel Nous devons plutôt mettre la valeur de cette dernière En terme de « Ressources » Présent dans notre fenêtre Donc nous allons mettre « Statique Ressources » Et à la place de ce dernier Nous allons mettre comme clé de la ressource Le nom du menu contextuel ici Que nous allons placer ici à ce niveau Et puis nous faisons « F5 » Et donc dans notre fenêtre ici Ce que nous souhaitons faire Et que nous ayons un texte de placé Dans notre chambre de texte Et lorsque nous sélectionnons la valeur de ce texte Ici à ce niveau Que nous puissions cliquer sur la partie « Afficher » Donc « Afficher citation » Et qu'une situation liée au mot Que nous avons sélectionné ici Au niveau de l'interface Si il y a une citation présente Dans le dictionnaire de l'application Que la valeur de cette dernière S'affiche alors dans la partie du texte box Que nous avons ici à ce niveau Et que nous pouvons réaliser cette même opération En cliquant sur le bouton ici Mais aussi en cliquant au niveau du menu de la fenêtre Ou en faisant la valeur du raccourci clavier Associe à notre menu ici Qui est le « Control D » Pour réaliser cela Une fois alors en ce moment Définir un contrôle personnalisé Parce que nous n'avons pas De contrôle spécifique préfet Au niveau du système Que nous pouvons utiliser Pour un tel type d'opération Donc en ce moment Nous allons fermer ceci Et puis nous allons faire « Control Shift A » Pour essayer d'ajouter une nouvelle classe A ce niveau Nous faisons « Classe » Et puis en terme de classe Nous allons ajouter comme classe La valeur de « Command Perso » Puis nous faisons « Ajouter » Nous allons définir un champ statique Que nous dirons « Private Static » Que nous appelerons en ce moment « Affiché Citation » Donc tout en minuscule Pour définir notre champ statique Donc à ce niveau Nous allons ajouter Nous allons faire « Using System Windows.Input » Et nous définirons plutôt ce champ statique là Au niveau de la classe Sinon pas au niveau de l'espace de nom Et puis nous allons ajouter Un constructeur statique Donc qui va être « Command Perso » Bien entendu Parce qu'étant le constructeur de cette classe-ci Et dans lequel nous allons Alors en ce moment Affecter à notre champ statique Qui est du type de la classe « Raided UI Command » Une nouvelle instance de cette classe Qui va représenter ici la signature de notre commande Donc nous faisons « Affiche Citation » Qui est égal à « New Raided UI Command » Et ici en terme de constructeur Nous allons choisir la dernière valeur Et donc pour ce qui est du texte de notre commande Nous allons dire la valeur « Affiché Citation » Et nous allons nommer notre commande « Affiche Citation » Qui est du type de la classe « Command Perso » C'est-à-dire de cette classe Donc c'est notre set classique qui est propriétaire de cette commande Et puis nous allons ajouter un jeu de raccourcis clavier Donc nous nommerons ici « List Raccourcis Clavier » Et c'est normal à ce niveau ici que nous ayons une erreur Parce que tout simplement Nous n'avons pas défini une nouvelle instance de la classe « InputGestureCollections » Donc à ce niveau il faudra que nous remontons un peu plus en haut Et que nous définissons une nouvelle instance de cette classe « InputGestureCollection » Et puis nous rajoutons ceci et que nous allons dire Il va représenter une nouvelle instance de cette classe « InputGestureCollections » En termes de constructeurs à l'énumération « Key » Qui énumère toutes les touches de clavier Donc nous faisons « Key.d » Et puis « Virgule » nous mettons « Modifiers » Donc la clé d'accès de modification Qui est la touche « Alt » « Ctrl » « Non » « Shift » ou « Windows » Donc nous mettrons ici « Ctrl » Et puis nous allons préciser le texte de ce dernier Dire « CTRL plus D » Puis nous réformons ici avec un point Nous définissons un champ de propriété statique Pour que notre commande puisse être accessible depuis l'extérieur Donc nous mettrons « Public » « Statique » Et donc pour avoir accès à notre commande Il faut passer par cette classe « Expressement » Et donc c'est le dérive de la classe Le détype de la classe « RowdedivieCommand » Et donc nous mettons « Affiche.citation » Notre commande Et puis à travers le mot contextual « Get » Alors en ce moment nous retournons tout simplement « Key.affiche.citation » Et donc ce que nous avons réalisé ici Dans un premier temps pour la réalisation de notre commande « Perso » A été de commencer par le placement d'un champ statique ici à ce niveau Qui est du type de la classe « RowdeduiCommand » Et qui lui en même temps dérive en terme de type de base de la classe « RowdedCommand » Alors ici à ce niveau pour la suite Vu que ceci est un champ statique Alors pour pouvoir le définir ou instancier une valeur Et puis lui affecter ce dernier Il nous faut bien sûr avoir un constructeur statique Et l'élément qu'on a placé ici Et dans lequel nous avons affecté à notre champ statique ici Une nouvelle instance de la classe « RowdeduiCommand » Et qui ici à ce niveau a pour signature Le texte de la commande « Personnalisé » Et puis en même temps le nom de notre commande « Personnalisé » Et qui doit avoir en ce moment le même nom que le nom de notre propriété ici à ce niveau Et puis le type de la classe « Propriétaire » de notre commande Et puis le jeu de raccourcis clavier Qui ici est un argument optionnel Qu'on peut rajouter ou pas en fonction de notre besoin Et puis par la suite en dernière position comme dernière étape Nous avons défini alors une propriété statique publique Et dans lequel nous retournons notre champ statique en fait Qui définit ici notre commande « Personnalisé » Donc nous faisons F6 pour voir si nous n'avons pas d'erreur à ce niveau Et puis voilà Donc finalement voilà ce qu'il fallait retenir sur comment réaliser un commande « Personnalisé » Dans cette vidéo nous avons pratiquement fini pour la réalisation de notre commande « Personnalisé » Mais nous n'avons pas testé encore sur l'interface que nous avons réalisé tantôt Éléments que nous verrons dans la prochaine vidéo Merci d'avoir suivi cette vidéo Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos Toujours portant sur la technologie WF de Microsoft Merci encore une fois de plus Au revoir et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo